La première dame d'Afghanistan Je veux quelque chose de m'exprimer clairement et d'essayer de convaincre les gens. Je crois que Science Po m'a donné une formation qui m'a guidée toute ma vie et donc bien que je ne sois pas retourner en France très souvent, j'ai gardé un petit bout de France en moi. Quel message vous êtes venu délivrer aux étudiants de Sciences Po aujourd'hui ? Je veux qu'ils connaissent l'Afghanistan tel que je le connais. Je veux qu'ils sachent ce qui s'est en train de se passer et leur donner un peu plus d'espoir dans la mesure où les médias sont beaucoup plus négatifs ces temps-ci sur l'Afghanistan alors qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui sont dans la bonne voie. Il y a toujours des raisons de parler de pays qui ont énormément souffert et qui sont difficilement en train de passer mais qui sont en train de passer à une autre phase et les médias ont toujours tendance à ne se préoccuper que du drame et à oublier la suite. Or moi il m'a toujours intéressé justement de me rendre sur les terrains pour essayer d'analyser et d'observer les situations de post-guerre et c'est la situation de l'Afghanistan aujourd'hui donc il ne faut pas oublier l'Afghanistan. Il y a des challenges partout. Vous savez que nous nous relevons de plusieurs décennies de guerre mais les progrès c'est que les gens commencent à prendre eux-mêmes la responsabilité de reconstruire leur pays et donc je crois qu'une fois que c'est branché, c'est en branché, ça va aboutir à quelque chose. Nous occidentaux avons été faire la guerre en Afghanistan. Il ne faut pas l'oublier ça. On a tendance à l'oublier. Nous avions des soldats français en Afghanistan. On aimerait bien savoir aujourd'hui quel a été le résultat de tout cela et on le doit aux Afghans comme on le doit au peuple français de ne pas oublier ce pays.